Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 7 novembre pour un tutoriel carterie. Alors on continue sur notre lancée avec les papercraft sets, je vous avais dit que je referais d'autres vidéos. Ça a beaucoup de succès et vous m'envoyez vos photos de vos créas, j'adore ça quoi, enfin je trouve ça vraiment, voilà, cette notion de partage c'est vraiment super. Alors aujourd'hui voilà, j'avais envie d'utiliser celui-ci dans les tons bleus, blancs, donc j'ai déjà préparé quelques petits die-cuts mais avant ça je vais vous montrer une base de cartes, alors c'est vrai que je ne vous redonne pas les dimensions, 15 par 10 et demi, voilà, qui s'ouvre en deux. Ensuite j'ai choisi ce papier-ci, donc celui qui est noir d'un côté avec des petits pois bleu-violet, je trouve ça très mignon. Donc là j'ai fait un rectangle de 10 par 14,3, j'ai arrondi mes angles et ça sera donc mon fond de carte que l'on viendra coller sur la base. Ensuite j'ai préparé des petits die-cuts, donc j'avais envie de partir sur ce petit oiseau là, je le trouve très joli. J'ai découpé une jolie fleur. Voilà, alors moi les fleurs ça fait deux, on dirait presque une pivoine mais je ne suis pas sûre. Alors ici on a un flocon, on a des petites feuilles, voilà, je vous montre ce que j'ai préparé. Donc tout ça du bloc Papercraft 7. On va faire encore une carte 100% action. Donc là on va prendre les petits die-cuts de coton. Voilà, et a little birdie told me, un petit oiseau m'a dit. Voilà, comme je suis partie sur le thème de l'oiseau, du coup je me disais que ça serait peut-être bien de faire comme ça. Alors on va faire notre petit montage. J'ai déjà préparé de la mousse 3D derrière mon sentiment parce qu'il y a une copinette qui m'a fait remarquer comme quoi mes cartes étaient toujours plates. C'est vrai, je vous l'avais déjà dit, je ne mets pas beaucoup de mousse 3D mais c'est vrai que c'est plus joli. Donc là j'en ai préparé une double sur celle-ci pour que ça soit encore plus haut que celle-là. Alors je me disais peut-être faire quelque chose un peu comme ça. À peu près, voilà. Ici on pourrait mettre une feuille derrière. Voilà, on va partir vraiment dans les tons bleus. Voilà, on va faire un petit peu comme ça. Ça on va le mettre en dessous. Et après les petites touches de coton, on viendra les mettre peut-être ici. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça, le montage. Enfin moi ça me plaît bien. Et à la fin, je vais rajouter des petites perles comme ceci, des demi-perles. Donc de chez Action également, dans les tons bleus. Donc ça je verrai après quelles demi-perles. Tout à la fin. Voilà, donc là on va déjà coller notre petit oiseau. Il faut juste que je regarde par rapport au sentiment. Je vais le coller par là. Alors je prends ma petite colle scotch. Après voilà, vous vous prenez votre colle que vous avez l'habitude d'utiliser. On va faire comme ça. Le flocon ici. Donc le flocon, je ne le mets pas en 3D. C'est volontaire. Je vais mettre une grosse pierre au milieu. Là on va mettre la pivoine. Enfin, la fleur. Je ne vais pas trop m'avancer non plus. Alors je cherche le sens pour qu'elle soit mise en valeur. Voilà, on va faire comme ça. Et ensuite donc je viens coller mes petites feuilles. Voilà. Je vais mettre celle-là, là. Comme ceci. Ça commence à prendre forme. Alors celle-ci. Alors celle-ci, je ne sais pas trop comment la mettre. Même si elle dépasse, ce n'est pas grave. Comme ceci, ce n'est pas mal. Voilà. Ensuite, donc je viens décoller ma mousse 3D que j'avais mis préalablement. Alors pour celle qui ne connaîtraient pas, c'est de la mousse qui met en relief et qui est autocollante des deux côtés. Donc j'ai déjà enlevé la première pellicule quand j'ai collé mon premier côté. Et là j'enlève la deuxième. Pour pouvoir donc mettre mon petit sentiment. Comme ceci. C'est tout mignon. Là on va mettre les petits cotons. Comme ceci. On va coller sur notre fond de carte. Et ensuite on viendra mettre nos petites demi-perles. Comme on le souhaite. Et du coup notre carte sera terminée. J'aime beaucoup aussi dans les tons bleus. C'est joli. Alors moi je me disais de mettre une énorme perle en plein milieu. Voilà ça apporte une petite touche brillante. Et ensuite faire des... Alors là par contre je ne sais pas lesquels... Mettre... Bleu ça va faire trop bleu peut-être. C'est pas mal parce qu'il y a déjà du bleu ici. Donc ouais si je vais mettre quand même des bleus. Je vais mettre une par ici. On va mettre quand même une transparente. Donc dans les plus petites. On va mettre comme ça. J'en mettrai presque une par là. Alors une bleue. Une transparente. Je vais mettre une bleue. Je vais mettre une bleue. Par là. Voilà une petite carte toute simple. 100% action. Je vous la montre. Alors si j'éteins la lumière peut-être que... On la voit peut-être un peu mieux. Voilà donc j'espère que ce petit tuto du dimanche vous aura plu. Je suis en train de vous préparer un gros tuto calendrier de l'avant. Donc en attendant je vous propose cette petite carte. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous. – Sous-titrage FR 2021